Déjà dès l'époque médiévale, la place que les femmes prenaient, notamment dans le domaine des métiers d'art, et peut-être plus encore en Europe du Nord qu'en France ou en Italie, parce qu'elles ont été assez tôt rattachées aux corporations de métiers, et également à des spécialités comme la fabrication des vêtements sacerdotaux, la réalisation de tapisseries, donc leur confiaient le filage, le tisser, c'est souvent des natures mortes qui trouvaient preneurs et qui commençaient à trouver leur place dans des intérieurs aussi privés sans être passés par des commandes. Alors Louise Moyon, elle fait son premier apprentissage avec son père, puis son beau-père, et on connaît d'elle environ une trentaine d'œuvres signées. Alors ce qui est assez caractéristique dans son parcours, c'est qu'on connaît plusieurs œuvres datées avant 1640, donc qui correspond à peu près au moment où elle va se marier avec un marchand de bois calviniste, dont elle aura trois enfants, et elle ne repeint, ou on renote certaines de ses peintures, qu'à partir de 1670. Alors elle était la fille d'un pasteliste, Louis Vigée, et l'épouse d'un marchand de tableaux qui s'appelait Lebrun, et qui était un neveu du grand peintre Charles Lebrun. Donc elle garde les deux noms, très souvent elle va signer Vigée F. Lebrun. Donc là, même si Mme Vigée Lebrun va être essentiellement portraitiste, et on connaît d'elle près de 800 peintures, elle montre pour son morceau de réception à l'Académie, qu'elle est capable de traiter également de l'allégorie, dans l'esprit vraiment de cette époque, sur le plan du traitement des chaires rosées, de la figure assez idéalisée, féminine, et on a déjà les qualités que Mme G. Lebrun va développer dans ses portraits essentiellement féminins, autour de la grâce, quitte à... Alors quand vous regardez la manière de présenter, elle cherche un côté assez vivant dans la façon dont sa fille se retourne vers nous. Si vous comparez les regards, ils sont assez différents. Sa fille donne la sensation que le spectateur fait éruption dans l'espace, et vient un peu déranger cette intimité. Les chancreurs du corsage, du travail des épaules, même le canapé derrière, une ligne extrêmement souple, qui ne donne pas de raideur. C'est une huile sur voie qui date de 1796, et le modèle était la nièce, également maîtresse, du prince Potemkin. Il y a aussi une démonstration de sa position, et puis la démonstration, le regard vers le spectateur, et plus du côté de l'enfant au berceau. Alors là, c'est une oeuvre beaucoup plus monumentale, et qui s'inscrit presque plus aussi dans une sorte de peinture d'histoire contemporaine. Dans le traitement de cette autre technique, qui va prendre beaucoup d'importance tout au long du XVIIIe siècle, surtout pour l'art du portrait, et en fait, elle représente un sculpteur qui s'appelle Pajou. C'est de Anne Valayer-Coster. Alors, Anne Valayer-Coster est maintenant pratiquement considérée pour son talent dans le domaine des natures mortes, à l'égal d'artistes comme Chardin ou Drie. On va se spécialiser dans ce domaine de nature morte, à la fois par goût, par talent, mais aussi sans doute qu'on ne va s'immiscer également sur le terrain de Mme Vigée-le-Bain. Marie-Benoît, Marie-Guillemine Benoît. Alors, c'est une oeuvre qui est appelée Portrait d'une femme noire, qui a été présentée au Salon de 1800. Alors, on ne connaît pas le nom du modèle, mais c'était vraisemblablement une femme qui venait des îles de Guadeloupe ou de Guyane. Mais elle va être, du fait de la carrière de son mari, obligée d'arrêter de peindre, ou en tout cas arrêter de présenter ses oeuvres en son nom sur un plan vraiment professionnel. Elle est très proche de Georges Sande dans le tempérament. Elle est un peu plus jeune, mais c'est un peu le même parcours de personnalités très affirmées qui ne suivent pas les règles attendues. L'apparition officielle de la photographie, c'est 1839. Et Rosa Bonheur est une des premières artistes à avoir utilisé la photographie pour ses oeuvres, pour son travail. Et ça va accompagner son souci de réalisme. En même temps, elle est d'un milieu de haute bourgeoisie qui encourage très tôt son talent de peintre. Elle va être formée, rencontrer des artistes comme Corot, Pissarro. Elle fait beaucoup de copies au musée du Louvre. C'est une caractéristique aussi d'une des approches d'autres artistes impressionnistes, comme par exemple Degas, à savoir l'idée de rentrer dans une intimité. Degas avait dit qu'il fallait essayer de regarder les figures comme si on les voyait par le trou d'une serrure. Donc l'idée de trou de serrure, c'est que vous rentrez dans un espace où celui que vous regardez n'en a pas conscience, donc qui est plus simple, plus naturel. Alors il s'agit de son portrait par Édouard Manet, beaucoup plus inquiète que ce qu'elle montrera dans ses peintures. Elle passe beaucoup de temps à voyager en Europe, en Espagne, en Italie. Elle ira jusqu'en Égypte. Et Mary Cassatt sera vraiment importante vis-à-vis des grands collectionneurs américains pour promouvoir ses confrères et les consoeurs du groupe impressionniste. D'intimité, de protection qui est réaffirmée par le passage du bras, la confrontation des visages et des mains. Cette œuvre s'appelle Le Meeting. C'est en même temps tout un monde de l'enfance, avec le resserrement du cercle, l'idée du secret. Vous avez des enfants d'uniforme... C'est Morizo ? Non, Berthe de Morizo ? C'est Morizo ? Non, c'est Morizo, excusez-moi, je vous réponds.